Votre logo, c'est l'identité de votre marque. C'est ce qui vous différencie de la compétition et vous rend unique. Alors quand votre logo ressemble très pour trait à un autre, un peu comme celui ci ou comme celui là, vous allez au devant de gros problèmes qui peuvent vous coûter excessivement cher. Je ne parle même pas de votre réputation. Donc dans cette vidéo, exemple à l'appui, on va parler logo, on va parler plagiat et de tout ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour éviter des embrouilles. Le premier logo problématique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un exemple qui est extrêmement récent, qui date d'il y a quelques jours, puisque Capcom a dévoilé le nouveau logo de son nouveau Street Fighter Street Fighter 6. Ça ressemble à ça et déjà ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne ressemble pas du tout de base à un logo Street Fighter. Puisque quand on regarde les cinq premiers épisodes, sans parler tous les trucs annexes, il y avait quand même une patte, il y avait quand même une personnalité de la série et là, pour le coup, le nouveau logo, il est beaucoup plus plat et beaucoup plus minimaliste. Mais au delà du débat artistique, le nouveau logo Street Fighter ressemble énormément à un logo qui est disponible pour 80 dollars sur les images Adobe Stock. Je vous laisse juger par vous même. Voilà les deux logos l'un à côté de l'autre. Dans le cas présent, il y a de fortes chances que Capcom ait acheté une licence à 80 dollars pour pouvoir exploiter l'image. Sauf que ce genre de licence, ça ne vous permet pas forcément de faire tout ce que vous voulez avec les images que vous achetez en ligne. Parce que dans ce genre de licence, il ne faut surtout pas confondre le droit d'exploitation et le copyright, c'est à dire le droit d'auteur. Ces deux choses qui sont séparées et c'est pas parce que vous avez acheté les droits d'exploitation d'une image que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Avec ce qui se passe ici, c'est que quand on regarde dans la licence le Capcom a certainement acheté sur Adobe Stock, il y a bien stipulé que quelle que soit la licence, l'image n'a pas le droit d'être changé, en tout cas de trop sans l'accord préalable de son auteur. Et selon les différentes interviews que j'ai vues en ligne et notamment celle de IGN, ça n'a pas été le cas puisque l'auteur de l'image directement parlé dans certaines interviews et donc le bad buzz de Capcom par rapport au nouveau logo de Street Fighter 6. En fait, il est triple déjà d'une artistiquement. Et ça, c'est vraiment un problème de fan. Le logo est très, très loin des anciens logos dont on avait l'habitude. La deuxième chose, c'est qu'ils sont quand même pas fait chier et qu'ils ont récupéré un logo qui existait déjà et qu'ils ont fait vraiment des modifications extrêmement minimes. Ils ont mis un 6 dans un côté et puis point barre artistiquement. Très honnêtement, c'est extrêmement peu recherché. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont altéré une image sans l'accord de son auteur, chose qui apparemment risque certainement de changer dans les prochains jours. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Puis le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était ce logo. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce logo, ce n'est pas le logo de Combini. Ça y ressemble énormément, mais la forme est un tout petit peu plus angulaire et les couleurs sont différentes. Mais quand on les met l'un à côté de l'autre, ce logo et le logo Combini sont extrêmement proches. Le logo que je viens de vous montrer, c'est celui d'une académie qui s'appelle Kuro Academy, que j'ai découvert un peu par hasard sur YouTube vidéo qui m'a été suggéré. Et je dois dire que très clairement, les deux logos sont extrêmement similaires. Les seules choses qui changent, ce sont les bouts qui sont soit angulaires, soit un petit peu arrondis et les couleurs. Alors soyons clairs, le but de cette vidéo, c'est clairement pas d'aller pointer du doigt à droite et à gauche des gens pour dire qu'ils ont fait du plagiat ou quoi que ce soit. Le but ici, c'est d'identifier les risques qu'on peut avoir en ayant un logo qui ressemble énormément à un logo qui existe déjà, que ce soit volontaire ou que ce soit totalement par hasard. Parce que clairement, ça arrive et d'ailleurs tout le temps de s'inspirer de logos à droite et à gauche qui existent déjà pour en créer des nouveaux, pour créer des logos originaux. Ça arrive aussi souvent de partir de fichiers vectoriels, de même de combiner certains fichiers vectoriels pour arriver à une nouvelle création. Ça arrive extrêmement souvent aussi. Maintenant, il y a une grosse différence entre s'inspirer un travail et puis faire quasiment du copier-coller, donc concrètement, quel est le risque d'avoir un logo qui ressemble à un autre logo qui existe déjà ? Alors que ce soit volontaire ou que ce soit de la maladresse ou totalement du hasard, juridiquement, le plagiat s'est associé à la contrefaçon. Et la contrefaçon, c'est simple. Ça va jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Dans les faits, ça, c'est vraiment de la théorie. Il ne s'arrive jamais jusque là, mais souvent, c'est plus un problème d'argent et que ça peut coûter extrêmement cher de récupérer les droits, par exemple, d'un logo. Si, par exemple, c'est un logo qui est déposé, mais peut être plus exploité ou alors une image comme à l'exemple de Street Fighter qui, pour le coup, ils n'étaient pas censés l'exploiter, mais l'auteur a la possibilité de réagir et de se retourner contre eux. C'est clair que ça leur coûtera beaucoup plus cher de régler les choses à l'amiable maintenant que le mal est fait. Plutôt que d'avoir anticipé, d'avoir regardé la possibilité d'exploiter ou pas l'image, de compenser financièrement l'auteur de cette image et ensuite de pouvoir dévoiler la chose. Et d'ailleurs, selon une interview de Hick Schoolie, qui est l'auteur de cette image et qui a parlé à IGN, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de négocier avec Capcom les droits complets de cette image avant de la retirer de Adobe Stock. Donc c'est sûr que la note va être salée, en tout cas plus salée que s'ils avaient fait les choses bien. Mais en règle générale, que ce soit le logo Street Fighter ou que ce soit le logo qui ressemble beaucoup à celui de Konbini, les conséquences pour votre business peuvent être extrêmement graves. Déjà d'une, parce que changer votre logo à la va vite, c'est jamais bon. Sans transition, c'est jamais une bonne chose, surtout pour quelque chose qui est aussi central et capital que le logo qui fait partie de votre branding. Faire ça à la va vite, c'est jamais une bonne chose. C'est clair que ça va être du travail bâclé de deux remplacer le logo partout. C'est énormément de travail et ça peut coûter aussi extrêmement cher. Alors une fois que vous avez un nouveau logo, le changer sur vos entités digitales, très clairement, c'est du boulot. Mais on s'est vraiment changé des logos à droite et à gauche dans les emails, sur votre site web, sur les réseaux sociaux, etc, etc. Donc ça, c'est du boulot, mais à la limite, clairement, c'est accessible. Et une fois que vous avez des produits que vous vendez, qui eux sont clairement physique, donc ça veut dire imprimé. Là, ça devient un cauchemar. Tout ce qui est en rapport avec une imprimante dans le monde physique, c'est une galère. Et pour les plus gros business, pour le coup, je donne un exemple un petit peu extrême. Mais imaginez une chaîne de restaurants, par exemple. Là, on parle même plus de l'impression de sacs, de papiers ou quoi que ce soit. On parle aussi de changer l'enseigne, de fournir tout à tous vos franchisés. Si vous en avez, ça peut devenir un véritable cauchemar. Donc forcément, encore une fois, c'est un exemple extrême. Mais changer un logo et donc changer tous les branding qui va avec, ça peut coûter extrêmement cher, même pour les petits business. Et puis surtout, l'impact sur la réputation. Ça, clairement, sur la réputation, ça fait extrêmement mal. Changer le logo un peu du jour au lendemain, déjà, ça peut être un petit peu de l'incompréhension, surtout s'il n'y a pas l'accompagnement et la transition qui va avec. Dans tout changement de logo, changement de branding, il y a toujours une transition et de l'accompagnement, de l'éducation à faire qui va avec. Et puis surtout, tout le damage control qui va avec. Parce qu'être obligé de changer son logo relativement rapidement. Est ce que vous avez besoin de vous justifier ou pas ? Ça, ça fait partie évidemment de la com et donc du damage control. Contrôler un petit peu le pourquoi du comment. On est obligé de changer le logo parce que plagiat, parce qu'on a été forcés, etc. Ça, évidemment, c'est la partie. Il faut éviter d'avoir des fuites et évidemment de communiquer dessus. Parce que ça peut provoquer une très mauvaise image de marque et donner une mauvaise image à la nouvelle marque sur laquelle vous êtes en train de travailler et que vous êtes en train de déployer. Mais en tout cas, pour la réputation, ça peut vraiment être catastrophique. Donc comment éviter ce genre de problème quand vous créez un logo pour votre marque et que vous voulez vérifier s'il n'existe pas déjà un équivalent quelque part ? D'une, il y a l'INPI qui a un service qui fait exactement ça. Ça s'appelle une recherche de similitudes sur un logo de marque. Alors, c'est un service payant. Ça coûte quand même un petit peu plus de 500 €. Donc ça coûte quand même bonbon. En tout cas, quand on a un business sérieux, ça vaut le coup quand même de vérifier si on a le moindre doute. Ça peut éviter clairement que ça coûte beaucoup plus cher que 500 €. Mais avant ça, vous pouvez toujours faire une recherche inversée sur Google dans Google Images. Vous prenez votre logo, vous faites une recherche inversée directement dans Google Images. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est ce que exactement ce que j'ai fait sur Google Images, avec donc le logo de Kouracademy. On voit très vite différents logos qui ressemblent énormément à celui là. Et comme on voit, il y a quand même pas mal de logos qui lui ressemblent quand même beaucoup, beaucoup. Mais surtout quand on regarde un petit peu plus bas, on arrive très vite à des sites qui regroupent des logos qui existent déjà avec tel typo ou alors avec telle telle lettre, etc. Et quand on arrive ici, donc ça, c'est la première page de Google. On arrive sur les logos type Letters Key et on arrive directement sur un logo qui va tous les logos avec K ici, dont un qui ressemble énormément à celui là, qui est le logo de Konbini. Donc, quand on fait ses propres recherches sur Google Images en recherche inversée, on peut très vite voir en l'espace de quelques minutes si le design de son logo ressemble déjà au design d'un autre logo déjà existant. Si c'est le cas dans ces cas là, n'hésitez pas à passer par l'IMPI pour vérifier et donc de payer pour éviter des embêtements, des embrouilles. Mais clairement, ça, c'est extrêmement important de pouvoir vérifier si votre logo ou quelque chose que vous avez créé ou qu'un designer a créé pour vous existe déjà ailleurs. Ça mérite toujours d'être double checké parce que quelquefois, l'inspiration dépasse un petit peu les bornes du copier coller. Et vous ne savez jamais si une personne talentueuse qui vous avait fait votre logo, que ce soit sur Fiverr ou ailleurs, ne s'est pas honteusement inspiré de quelque chose qui existe déjà et qui pourrait très clairement heurter à très long terme votre identité de marque. Si le branding, c'est un sujet qui vous passionne, n'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.